Merci Monsieur le Président. Notre groupe s'est fortement opposé à cette idée à un moment donné qui a été dans l'air d'inscrire dans le droit commun les mesures de l'état d'urgence. On a été extrêmement exigeant sur cette idée de ne pas le faire. Mais la contrepartie, je suis désolé, c'est qu'il faut prolonger cet état d'urgence. J'entends Madame Vonner nous dire qu'il ne se passe rien en France en ce moment. Moi, je suis désolé Madame Vonner. La réalité, c'est un certain nombre de personnes mourantes en réanimation dans les hôpitaux et pas que des personnes âgées. Parfois des jeunes, parfois des jeunes de moins de 40 ans, ça arrive Madame Vonner. Donc ne faites pas croire que tout va bien dans notre pays et qu'il n'y a pas du tout de malade. Ensuite, j'entends un certain nombre d'oppositions dire sans arrêt que tout va mal, tout est mal organisé, tout va à volo dans ce pays. Bon, première chose, je trouve que c'est un manque d'irrespect total vis-à-vis des fonctionnaires et de tous les agents de ce pays qui, tous les jours, se battent pour régler la question. La stratégie a été partagée au mois de décembre. Vous l'applaudissiez, votre président de groupe l'applaudissait dans la salle des Conan en disant « C'est une bonne stratégie, elle protège les plus faibles, elle est logique. » Et maintenant, évidemment, aujourd'hui, elle serait plus correcte. Enfin, voilà, soyons, essayons d'être intellectuellement honnêtes face à cette crise. Cette crise, elle est difficile, elle est difficile pour les gens qui sont sur le terrain, elle est aussi difficile pour nous qui devons prendre des décisions, mais essayons un peu de faire nation, de faire cohésion et d'avancer pour s'en sortir.